bonjour dans cette troisième vidéo nous allons voir comment réaliser l'assemblage à partir d'un document réalisé par esquisses paramétriques dans OneShape donc les deux premières vidéos nous avons vu comment réaliser l'esquisse paramétrique dans une deuxième vidéo nous avons vu comment créer des modèles dans le part studio et dans cette troisième vidéo comment nous allons créer c'est cet assemblage bien alors pour commencer nous allons retourner dans notre esquisse paramétrique nous avons notre part studio et là nous allons créer un nouveau document nous allons faire un assemblage donc dans cet assemblage nous allons y placer évidemment toutes les pièces que nous nous venons de créer donc il y a plusieurs solutions soit on place les pièces une à une et on crée directement l'assemblage de niveau 0 sans sous assemblage nous va faire autrement on va créer des sous assemblage donc on va glisser le part studio directement on va sélectionner par studio le placer dans la fenêtre graphique déjà dans un premier temps donc là on voit qu'on est dans les courants dans les documents courants je vais valider et là on retrouve déjà un ensemble de pièces déjà de placer ça c'est intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que dans OneShape on peut créer des sous assemblages un petit peu comme dans SolidWorks donc si je prends le bras long par exemple je peux faire un clic droit et je peux faire un create new sous assemblée dedans je peux y glisser l'entretoise bras long et je vais retrouver donc voilà j'ai un assemblage donc le bras long voilà je vais glisser dedans aussi ce sous assemblage ce qui s'appelle assemblage 2 je vais le renommer et je vais l'appeler sous assemblage sous ensemble bralons je vais l'ouvrir voilà donc là si je ne fais rien je mets pièces vont bouger l'une des unes par rapport aux autres donc je peux aussi utiliser une fonction dans OneShape qui s'appelle groupe donc je peux grouper mes pièces comme ceux ci par exemple donc si j'avais plusieurs pièces je pourrais créer carrément créer donc un ensemble de liaisons directement donc si bien que là si je bouge mon sous ensemble je vois que les deux pièces bougent ensemble ça c'est une première chose on va rendre l'une des pièces immobiles on va la rendre fixe celle ci voilà ensuite on va ajouter les autres pièces donc on a besoin d'ajouter une entretoise on a besoin d'ajouter plusieurs entretoises bras long donc on va ensuite créer les contraintes pour chaque entretoise donc je vais voir comment créer des contraintes simplement donc on va utiliser la fonction face netmate et on va prendre donc la surface qui est là et on va se mettre en appui sur la face supérieure de notre objet ici voilà je valide donc l'avantage de cette technique c'est qu'on a réalisé en une fois les contraintes de d'appui plan et de de contacts cylindriques voilà je vais reproduire ça pour les autres pièces voilà donc là je viens de créer mes contraintes pour mes quatre entretoises je vais ajouter un deuxième barallon comme ceci et là je vais créer à nouveau une face nette donc là je vais créer par exemple ici entre cet élément là et celui ci voilà je valide et donc je vérifie que toutes mes pièces ne peuvent plus bouger voilà donc là tout est bien bloqué donc là je viens de créer le sous-ensemble barallon donc si je retourne dans mon assemblage eh bien je vois que mon bras long s'est mis à jour donc je vais faire la même chose je vais créer un sous assemblage avec le bras court alors pendant que je suis là je vais créer je fixe et un des éléments du support de bras long faisant son bras long pour l'immobiliser donc le bras court il est là je vais donc créer nouveau soit sous assemblage donc il va s'appeler à nouveau assemblée 2 je le renommer tout de suite je vais l'appeler faisant son bras court voilà dedans je vais mettre le bras court et je vais mettre l'entretoise bras court voilà je vais ouvrir l'ensemble bras court et dans cet ensemble bras court je vais placer les entretoises ma deuxième entretoises je vais placer à ce niveau là donc je vais aller chercher une nouvelle entretoises bras court je la place ici et je crée ma contrainte voilà je me suis trompé de surface voilà ici voilà donc là je viens de terminer mon bras court je reviens sur l'assemblage voilà j'ai juste oublié de mettre le deuxième bras court on va le faire voilà voilà donc j'ai rajouté un deuxième bras court j'ai créé la contrainte et je retourne sur mon assemblage et bien sûr mon assemblage est à jour voilà donc là ça c'est tout bon il va me rester nous allons maintenant réaliser le sous ensemble de la vis voilà donc on va réaliser donc un sous ensemble un nouveau sous assemblage voilà on va y mettre dedans la vis on va y mettre la butée et on va y mettre on va déjà mettre ça la vis la butée et on va mettre le bouton de ma l'oeuvre voilà donc là j'ai mis trois pièces je vais donc avoir cette sous assemblage là qui va s'appeler sous ensemble vis vis de manoeuvre voilà donc si j'ouvre ce sous ensemble vis de manoeuvre donc l'intérêt c'est là tout de suite je vais faire un groupe comme ça j'ai pas besoin de redéfinir mes contraintes mes contraintes sont déjà mises je reviens sur mon assemblage donc qu'est-ce qu'il va me rester donc il va me rester des contraintes à mettre entre ce sous ensemble là ce sous ensemble là là le recours et les morts voilà donc le bras long ne peut pas bouger donc on va mettre les dernières contraintes je vais sortir les morts voilà donc ici on va commencer par une contrainte on va mettre une pivot glissant pivot glissant donc c'est une cylindrical mate on va la mettre entre l'intérieur de la butée pivotante et l'axe de la vis je vais valider alors il m'a mis quoi là faire une petite marche arrière on va commencer peut-être par mettre la noix de serrage pardon on va mettre une contrainte déjà au niveau de la noix de serrage donc je source ça je vais sortir donc je vais mettre une pivot cette fois-ci plutôt une pivot entre cet élément là et cet élément ci il a perdu l'autre voici voilà donc là c'est bon alors on va continuer en mettant une pivot glissant entre cet axe enfin le trou taraudé de la noix de serrage et la vis voici on va continuer avec on va faire une liaison pivot également entre donc la pivot elle est là on va faire une pivot entre l'embout qui est là et l'arrière de la c'est pas la vis de manœuvre que je veux voilà c'est la butée pivotante je valide voilà je vais mettre ensuite les morts et donc je vais continuer à mettre mes liaisons pivot partout là donc liaison pivot entre ceci et ça je valide une pivot entre ça et donc là je me suis trompé je vais prendre celle-ci voilà je valide donc voilà mes morts sont montés je vais monter maintenant la pivot entre ça et ça je valide et il va me rester alors je vais bouger un tout petit peu ceci voilà pour pouvoir monter la pivot donc je termine la pivot entre pardon la pivot entre ceci et et celle-ci voilà donc je retrouve mes différents sous-ensembles et je vais mettre une contrainte parallèle entre mes deux faces ou mes deux arêtes par exemple par exemple ça et ça parallèle alors je n'ai peut-être pas fait le bon choix là on va plutôt me prendre les faces celle-ci et celle-ci voilà je pense que les autres l'autre solution aurait fonctionné aussi voilà donc là j'ai terminé le l'assemblage alors on va vérifier si ça fonctionne moi ça fonctionne bien j'ai rien oublié alors on va juste rajouter dans cet assemblage la liaison vis-écrou on va la faire par rapport à la liaison donc on va la faire par rapport à la cylindrique ici on va mettre un pas de allez on va mettre un pas de 1.5 ça se voit quand même bien et on valide donc si j'anime ma liaison je vais faire animate et là je vais faire une animation suivant on va faire une animation en translation suivant l'axe Z donc je vais mettre 25 mm de course ce qui va me donner ceci voilà donc là je suis un petit peu aller trop loin donc on va tester voilà donc là j'ai marqué comme valeur de départ moins 20 et je vais mettre 10 par exemple en code final donc les étapes c'est pour voir la rapidité du mouvement voilà donc là je suis bien voilà on voit bien le fonctionnement du système donc il ne me reste plus qu'à renommer le nom du système donc la bride articulée et voilà c'est terminé c'est terminé c'est terminé Sous-titrage ST' 501